La polémique est née effectivement il y a quelques semaines avec cette affiche du planning familial, une campagne de communication qui représentait un homme enceint. Qu'est-ce qui vous a choqué dans cette affiche ? Alors non, en fait moi ce n'est pas une affiche qui m'a choquée, c'est juste une affiche que j'ai voulu commenter. Tout simplement parce que quand le planning familial met en avant cette affiche avec un homme enceint, le planning familial dit en fait plein d'autres choses. En fait le planning familial vous montre en réalité une femme, une femelle adulte humaine qui a pris des hormones pour transitionner et pour avoir l'apparence d'un homme. Donc il s'agit ici d'une femme enceinte, moi c'est plutôt une femme transmasculine, c'est comme ça que je l'appelle au lieu de dire un homme trans. Et ce qui me dérange c'est qu'en fait derrière cette affiche, il y a toute une façon de penser qu'a adopté le planning familial. Quand on va sur le site du planning familial, qu'est-ce qu'on peut lire ? On peut lire que le sexe est un construit social ou un spectre ou encore qu'un pénis est un pénis par un organe sexuel mâle. Ce qui veut dire aujourd'hui qu'il y aurait donc des pénis de femmes. Pourquoi ? Parce qu'en fait à partir de 2016, la loi a changé en France et que donc en fait pour transitionner, on n'a plus besoin de faire en fait une transition complète. Donc par conséquent effectivement, on peut être une femme de façon administrative et en fait garder son système reproductif. Mariko, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Est-ce que vous cette affiche vous a choquée ou pas du tout ? Non, elle ne m'a pas choquée du tout. Par contre je l'ai trouvée maladroite. C'est évident que toute la fachosphère et tous les haines anti-trans allaient se développer. Alors madame ne fait pas du tout partie de la fachosphère. Commenter et dire que n'importe qui qui s'oppose est d'extrême droite ou de la fachosphère, c'est extrêmement fallacieux. Parce qu'il y a énormément de femmes qui ne sont pas d'accord. C'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit anti-trans aussi. Alors je ne suis pas anti-trans, je commente une idéologie qui aujourd'hui est en train de s'installer, qui est l'idéologie transgenre. Ah pardon, parce que ce que j'ai lu, j'ai compris que vous étiez anti-trans. Non, moi je n'ai rien contre les personnes trans, je critique une façon de penser. Ça n'a rien à voir. Alors moi j'ai lu les documents du planning familial, rien ne m'a choqué. Ils essayaient de redéfinir des termes. Je n'ai pas entendu ce que madame Moutou. C'est écrit sur le site ? J'ai été voir, je n'ai pas lu ça. Ah ben il y a marqué lexique trans, vous pouvez aller le lire. Ça va être compliqué de parler. Allez-y, allez-y. Je ne suis pas l'avocate du planning familial, je ne sais pas dans quel contexte ça a été publié. Le planning familial fait son travail. Ils ont fait beaucoup de communication sur beaucoup d'éléments. Et il y avait celui-là qui a été mis en épingle. Donc pour moi, un homme trans qui a un utérus et qui désire avoir un enfant, c'est son droit le plus légitime. C'est un droit fondamental de l'être humain que si on peut avoir des enfants, on puisse l'avoir et que le planning familial l'accompagne. Et on laisse toutes les limitations du genre, enfin cette bouillie intellectuelle qu'on fait autour. Moi je vois des personnes qui veulent avoir des enfants qui peuvent en avoir et que le planning familial propose d'accompagner. Pour bien comprendre, parce que je pense que pour le commun des mortels qui regarde la télé, un homme trans qui a un utérus, c'est un peu compliqué. C'est en fait une femme qui a un utérus et qui désire être dans la peau d'un homme et qui devient physiquement et psychologiquement un homme. Je vais expliquer les choses. C'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui, il y a une réalité juridique, c'est qu'on peut être une femme et un homme à l'état civil, même si on n'a pas fait les opérations. Donc la France a été condamnée par le tribunal européen des droits de l'homme parce qu'elle l'obligeait quelque part pour pouvoir faire une transition à se mutiler. Pourquoi voulez-vous qu'un homme trans qui a un utérus se mutile et se prive d'avoir des enfants pour entrer dans une norme hétéronormée ? Alors, la question en fait que vous posez, Dora Mouto, c'est est-ce qu'une femme, c'est forcément biologique ou est-ce que ça peut être un ressenti ? Oui, en fait. Mais pour vous, Mariko, par exemple, qui est en face de vous, je vous ai raconté son histoire, Mariko, c'est une femme pour vous ou non ? Non, pour moi, Mariko, c'est un homme. C'est un homme transféminin. C'est-à-dire que c'est une personne qui est biologiquement un mâle. On ne peut pas dire le contraire. Sauf que cette personne a des goûts qui correspondent à ce qu'on appelle le genre femme. Donc, cette personne aime adopter un certain vestiaire, aime avoir une certaine place dans la société, mais pour moi, en fait, le genre est défini par des stéréotypes, malheureusement. C'est possible pour vous qu'un individu, quel qu'il soit, homme ou femme d'ailleurs, mais en l'occurrence un homme, se sente mal dans sa peau d'homme et veuille être une femme. Une fille d'abord, quand on est petit, puis plus grand, une jeune fille, puis une femme. Alors, on peut avoir tous les ressentis du monde et ils sont valides dans une certaine mesure. Sauf que le problème, c'est quand ces ressentis deviennent des lois. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'identité de genre est en train de rentrer dans les lois et ça pose des vraies questions. On bascule dans une société du ressenti. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, aujourd'hui, on est bien d'accord, vous avez changé sur votre passeport et sur votre carte d'identité pour... Enfin voilà, il y a marqué aujourd'hui sans doute sexe-femme. Si demain, moi, je veux changer d'âge, parce que mon ressenti profond, j'ai 35 ans, disons que je veux dire que j'ai 20 ans. Si je me fais de la chirurgie esthétique et je me fais un lifting pour avoir l'air de quelqu'un qui a 20 ans, je pourrais dire que je suis transagiste, que je fais de la dyschronie au lieu de la dysphorie, est-ce valide ? Alors, je voudrais que vous débattiez ensemble parce que c'est ça qui est intéressant. Mariko, quand vous entendez, j'imagine que ça vous fait au-delà, comment vous réagissez quand elle estime que vous n'êtes pas une femme ? Je connais ce type de discours parce que je suis une personne curieuse, je vais beaucoup sur la fachosphère, c'est typiquement... Mais non, je ne suis pas de la fachosphère ! Écoutez, mais me dire que je suis de la fachosphère... Je n'ai pas dit que vous étiez de la fachosphère, je vous lis ce discours de la fachosphère. Arrêtez de tout ramener à vous, s'il vous plaît. Non mais ceci dit, elle peut l'entendre, elle peut le dire, il ne faut pas forcément la disqualifier en disant que c'est la fachosphère. Aujourd'hui, le discours qu'on entend chez les conservateurs américains intégristes, c'est le discours qu'on entend dans pas mal de trucs, et c'est le discours de Mme Mouto. Donc je le connais ce discours-là. Moi, je pense qu'on se détermine, on s'identifie, c'est quelque chose qui relève de la conscience personnelle, de l'intimité. Si Mme Mouto estime qu'elle est une femme parce qu'elle a un utérus, je respecte. Mais malheureusement, la majorité des femmes ne veulent pas qu'on soit restreinte à une vision anatomique. Elles ne veulent pas avoir une vision réductrice de la femme. Ce n'est pas réducteur d'avoir un utérus. Non, c'est la vision réductrice. Vous avez une vision réductrice de la femme. Il y a tout à fait un siècle de combat féministe avec Simone de Beauvoir qui dit on n'est pas femme, on le devient, où la femme est un combat, est un parcours de vie, est une sensibilité. Simone de Beauvoir, vous n'avez pas lu son livre, ce n'est pas ce qu'elle dit dans le livre. Fassons. Bon, voilà. Donc, on a ça, c'est-à-dire un siècle de féminisme qui est bafoué par des visions complètement transphobes. Parce que oui, Mme Mouto, vous êtes transphobes. Vous essayez d'enrober ça... Mais vous, vous êtes misogyne. Vous êtes misogyne. Bon, attendez, attendez. On avait dit... Si vous voulez jouer à ce jeu, là, on va jouer. On s'était engagé à un débat constructif. Honnêtement, c'est quelque chose de très intéressant. Vous ne pouvez pas me faire insulter sur... Mais non, c'est vous qui insultez les gens. Ça fait des années que vous insultez les femmes trans. Alors, au niveau états-ci... C'est quelque chose qui touche beaucoup de gens, beaucoup de familles, de plus en plus, et qu'on essaye de comprendre. Parce que vous avez une chose à pas de quelle époque ? Allez-y. Je vais essayer de mettre des choses factuelles. Alors, le changement d'identité à l'État civil, effectivement, ce n'est pas une loi qui a été posée. C'est une jurisprudence européenne qui s'est imposée à la France. Au titre, non pas d'une théorie du genre, que ce soit au titre du respect de la vie privée. Voilà, je n'ai pas à vous demander ce que vous avez dans le slip. Et moi, je n'ai pas envie de dire ce que j'ai dans mon slip. Pour vous, ce qui compte, c'est uniquement le ressenti. Alors, c'est plus... Ce n'est pas un genre féminin et un genre masculin. Le problème, c'est qu'on a un débat. Il y a des gens qui pensent que tout est construit, tout est le genre. Et il y a des gens qui pensent que tout est biologique. Je pense que la vérité entre les deux. Je pense qu'on a des mécanismes cognitifs qui sont de l'ordre du sexué, qui fait qu'on a une identification, comme la libido. Vous venez au monde avec votre libido. Vous avez une orientation sexuelle qui va vers les hommes ou vers les femmes. Et bien, vous avez aussi une identification sexuée qui vous détermine si vous sentez homme, femme et femme. Et après, le genre se construit au-dessus de ça par rapport à votre éducation, à votre environnement, par rapport à votre parcours de vie, par rapport à votre sensibilité. Pour moi, être une femme, ce n'est pas se limiter simplement à une anatomie. Sinon, on ne serait que des animaux intelligents. Je pense qu'on vaut mieux que ça. Alors...